Comment avez-vous fait la question de la question de la question de la question de la question ? C'était en train de basculer en Libye. Le premier moment fort, ça a été lorsque, aux alentours du 20 ou 21 février, une très haute personnalité du premier cercle du pouvoir, de l'entourage de Kadhafi, m'a demandé de passer le voir. Et pendant notre conversation, m'a soudainement demandé si, dans l'hypothèse où les choses tourneraient mal pour lui et pour les siens, je pourrais faire quelque chose pour l'aider, si, par exemple, je pourrais l'accueillir à l'ambassade avec sa famille. Là, j'ai compris que quelque chose était en train de se passer. Et puis, un deuxième témoignage, j'ai eu l'occasion d'en rendre compte à la conférence d'ambassadeur, enfin, de le relater. À la conférence, lorsque j'étais amené à témoigner de ces derniers jours de présence devant mes collègues réunis à Paris, là aussi, j'ai eu vraiment la confirmation que les choses étaient en train de basculer, que le régime vacillait. C'était à l'aéroport, au moment où nous apprêtions à quitter définitivement la Libye. Nous avions fermé l'ambassade provisoirement. Nous étions en train d'embarquer les derniers Français et Européens, d'ailleurs. Et puis, nos employés locaux, africains, que nous avions décidé de ramener. Je crois qu'il faut insister là-dessus. La République a été exemplaire. Nous n'avons laissé personne derrière nous. Tous nos employés africains qui auraient été gravement exposés à une menace si nous les avions laissés. Nous leur avons proposé de venir en France. Nous les avons accueillis. On s'est occupés d'eux et on les a ramenés. En tout cas, pour revenir à cette anecdote très révélatrice, j'étais dans ce salon de l'aéroport en compagnie d'un officier, d'un colonel de la police libyenne, qui me tenait compagnie. Et puis, après s'être assuré de ma qualité d'ambassadeur, il a tenu à me faire une confidence. Je précise bien que c'était un colonel de la police libyenne de Kadhafi, qui était chargé à la fois de m'escorter et de me... Voilà. Et il me dit, écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai étudié à l'école de police, à l'académie de police. Et on nous a appris à l'époque, me dit-il, à gérer une manifestation. On nous a appris à gérer une manifestation avec des matraques, avec des gaz lacrymogènes, avec un canon à eau, mais certainement pas en tirant sur la foule à la mitrailleuse. Et il m'a dit, c'est cela qui a provoqué la vague populaire qui s'est exprimée à Benghazi. Et il a ajouté, et elle ne s'arrêtera pas. Sachant le contexte dans lequel ces propos m'étaient tenus, alors même qu'à quelques kilomètres seulement de l'aéroport, dans la petite ville de Tajoura, qui était à peut-être 5-6 kilomètres à vol d'oiseau, des combats étaient en cours entre insurgés et forces de sécurité de Kadhafi, j'ai vraiment pris la mesure, par cette confidence de ce haut officier de la police libyenne, que les choses étaient en train de basculer, en tout état de cause. Ces dix jours qui ont ébranlé la Libye, pour reprendre la formule de l'écrivain John Reed à propos de la révolution russe de 1917, nous les avons vécues avec les Français. La communauté française, d'ailleurs, n'a été évacuée que le 23, famille comprise. Mais nous les avons vécues et nous avons, je crois, vraiment assisté à une révolte populaire. Nous constations qu'il y avait effectivement un mouvement, un mouvement populaire qui n'était nullement orchestré. Et c'était effectivement quelque chose de très fort. Et c'est vrai que, heureusement d'ailleurs, que dans une carrière de diplomate, ces choses-là ne surviennent pas à chaque mission. Mais c'est quelque chose d'incontestablement très fort et qui marque, évidemment. Très honnêtement, on s'est évidemment posé la question, après et après coup, avions-nous vu venir ce mouvement ? Très honnêtement, la vérité obligeait à dire que non. Pas plus nous d'ailleurs que d'autres, y compris de grands pays très présents en Libye, historiquement comme l'Italie, ou des pays qui avaient renoué plus récemment, mais qui comptent sur la scène internationale, comme les États-Unis, par exemple. Honnêtement, nul n'avait prévu que les choses prendraient cette tournure. Ce que nous anticipions, très clairement, c'est que s'il devait se passer quelque chose en Libye, ça se passerait mal. Compte tenu de la nature du régime, compte tenu de la personnalité de Kadhafi, du mode de fonctionnement du système, ce que nous anticipions, c'était par exemple une disparition brutale de Kadhafi, soit de mort naturelle, soit... Et là, on pressentait que ça ne se passerait pas bien, parce qu'il n'y avait pas de raison que ça se passe bien, compte tenu précisément de ce qu'était le mode de fonctionnement du système depuis 40 ans. Mais dire que nous avions anticipé sur le déroulement des événements tels qu'ils se sont produits, non. Je crois vraiment que, et j'ai eu l'occasion de le dire, ensuite, devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui m'a auditionné à mon retour le 8 mars, puisque j'ai quitté le 26 février le poste, et j'ai vécu les dix jours de cette révolte, de cette révolution, ces dix jours qui ont ébranlé la Libye. Je pense vraiment que ça a été, comme je le dis souvent, la réplique d'une réplique, c'est-à-dire que la révolte, chronologiquement, commence en Tunisie voisine. Il y a une première réplique dans l'Égypte, qui est l'autre grand voisin, et puis c'est en Libye qu'ensuite les choses se passent, et se passent mal. Se passent mal parce qu'en réalité, il y avait depuis plusieurs semaines des appels à manifester qui se multipliaient sur le modèle de ce que l'on avait pu observer en Tunisie, puis en Égypte, à travers les réseaux sociaux, qui étaient d'une audience et d'un impact beaucoup plus limité en Libye que dans des grands pays comme l'Égypte, ou voir la Tunisie, où il y a une société civile, où il y avait tout de même une société civile embryonnaire, en tout cas en Libye, ce n'était pas le cas. Mais tout de même, ces nouvelles technologies de communication, d'information, ont commencé à se développer malgré tout, et le régime a pris la mesure peut-être du danger que cela pouvait receler, puisqu'il y avait des appels à manifester pour le 17 février dans toute la Libye pour exprimer effectivement une volonté de changement, de contestation d'un système bloqué et très autoritaire. Et donc, en réalité, ils se préparaient à cela. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en quelque sorte un télescopage entre cette situation générale, que l'on pouvait en quelque sorte anticiper, puisque tout cela faisait objet de préparatif à travers les réseaux sociaux, et puis une situation ponctuelle, conjoncturelle, locale, qui était en fait à Benghazi l'abcès de fixation que représentait la question des victimes, plutôt des réparations dues aux victimes de la tuerie de la prison d'Abbou Slim en 1996. Alors, il faut y revenir brièvement. Abbou Slim, c'est un quartier de Tripoli où se situe une prison, effectivement, où étaient incarcérés beaucoup de prisonniers d'opinion, de prisonniers politiques. Et en 1996, donc, plus d'un millier d'entre eux, on estime à 1 200 environ le nombre de victimes, ont été massacrées suite à une mutinerie par les forces de sécurité du régime de Kadhafi. Et un homme a joué, semble-t-il, un rôle important dans cette répression, dans ce massacre, dans cette tuerie, c'est Abdallah Senoussi, qui était à la fois le beau-frère de Kadhafi, mais surtout le chef redouté des services de renseignement intérieur. Et donc, depuis 15 ans, en fait, cette affaire continuait à, je dirais, à peser sur l'atmosphère, je dirais, de la scène politique libyenne, en quelque sorte. Et les familles s'étaient regroupées, avaient, je dirais, choisi des avocats pour porter leurs revendications, défendre leurs revendications. Et ces familles s'étant aperçues que dans d'autres affaires, le régime libyen n'avait pas manqué d'indemniser les victimes des attentats pour lesquels il était présumé coupable. C'était le cas de l'attentat d'UTA, mais c'était surtout le cas de l'attentat de Lockerbie, puisqu'il y a eu des procédures judiciaires qui ont conduit, et des négociations qui ont conduit à des indemnisations importantes, notamment dans le cas de Lockerbie. Je crois que c'était de l'ordre de 10 millions de dollars par famille, c'était de l'ordre d'un million d'euros par famille, je crois, dans le cas d'affaires d'UTA. Mais je ne suis pas certain des chiffres. En tout cas, cela a donné des idées aux familles des victimes de la tuerie d'Aboussime qui ont exigé des indemnisations, je dirais, raisonnables. Or, ce qui leur a été proposé, semble-t-il, par le pouvoir, était dérisoire. Et je dirais, dans les derniers mois qui ont précédé, les semaines qui ont précédé le déclenchement de la révolte, il y avait des manifestations qui étaient organisées régulièrement à Benghazi, puisque la plupart des victimes étaient de Benghazi. C'était d'ailleurs pour la plupart des militants islamistes emprisonnés qui ont été tués. Et donc, les familles s'étaient organisées et commençaient à manifester. Ils commençaient à manifester devant le palais de justice de Benghazi avec leurs avocats pour réclamer que justice soit rendue à leur fils tué. Et elles commençaient surtout à mettre en cause la responsabilité des autorités de sécurité et notamment de Sénoussi. Et le 15 février, il y a eu un événement important, je cite de mémoire ces dates, bien sûr, je peux me tromper un jour près, mais je crois bien que c'était le 15, les forces de sécurité ont arrêté Hassan Torbel qui était l'un des avocats emblématiques des familles, des victimes de la tuerie d'Abou Slim. Ils l'ont arrêté, ils l'ont incarcéré. Et les familles ont manifesté pour obtenir sa libération. Les services libyens ont lâché du laisse, l'ont libéré et ils ont essayé de négocier avec lui d'ailleurs de manière à ce que le mouvement s'arrête, mais il ne s'est pas arrêté en réalité. Et le lendemain, le 16, il y a eu d'autres manifestations qui, semble-t-il, mettaient encore plus nettement en cause la responsabilité de Sénoussi. Et là, c'est là que l'étincelle s'est produite, c'est-à-dire que c'est ce jour-là que les premiers tirs à balle réelle ont atteint les manifestants. Et il y a eu ce jour-là plusieurs dizaines de blessés. Il n'y a pas eu de mort, le 16. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu plusieurs dizaines de blessés, mais c'était des manifestants, des armées, des jeunes, pour la plupart, sur lesquels on tirait à balle réelle. Mais on a tiré ce jour-là sans intention manifeste de tuer, puisque j'ai eu ce témoignage tout à fait, je dirais probant, des médecins français qui se trouvaient à l'hôpital de Benghazi, car nous avions une équipe de médecins depuis 2009 qui travaillait à l'hôpital de Benghazi et ils ont été les premiers à constater les blessures infligées à ces jeunes. Et ils m'ont ensuite rapporté lorsque je les ai fait rapatrier en quelque sorte via Tripoli sur la France. Ils sont passés me voir, je crois, autour du 20 ou 21 février à l'ambassade et m'ont donc rendu compte de ce qu'ils avaient vu depuis une semaine. Et ils m'ont rapporté ce fait tout à fait caractéristique, c'est que ces blessés étaient tous touchés dans la partie du corps située entre la ceinture et les jambes. Donc les consignes de tir manifestement visaient à blesser, à effrayer, à terroriser, mais sans tuer. C'est le lendemain, le 17 février, le jour où avaient lieu dans toute la Libye les manifestations auxquelles l'opposition appelait à travers les réseaux sociaux. C'est ce jour-là, le 17, que les choses ont basculé. Et là, le soir même, des manifestations, nos médecins ont vu affluer des dizaines, des dizaines de morts et de blessés et les blessés étaient tous gravement atteints car on avait visé la partie du corps située entre la ceinture et la tête. Donc les consignes de tir avaient changé et c'est cela qui a effectivement provoqué, je dirais, cet usage totalement disproportionné de la violence visant une foule désarmée qui a provoqué en fait la révolte, la révolte populaire à laquelle on a assisté à Benghazi ce jour-là. ...